L'Est du Congo, toute mon enfance, quand je suis venu travailler ici, c'était un véritable paradis. Tout a commencé à basculer en 1994, juste après le génocide de Rwanda. Le conflit interethnique avait traversé les frontières entre le Congo et le Rwanda. Et c'est surtout les femmes qui en furent les premières victimes. Après mes études en France à Angers, je me suis investi à lutter contre la mortalité maternelle. Mais ma première patiente fut une femme qui avait été violée par plusieurs personnes. Comme ça ne suffisait pas, ils ont tiré dans son appareil génital. Au bout de trois mois, nous avons eu encore 45 patientes qui venaient avec la même histoire. La région a été emparée par l'épidémie de la violence. La région a été emparée par l'épidémie de la violence. La région a été emparée par l'épidémie de la violence. La région a été emparée par l'épidémie de la violence. A mon avis, ce n'était pas un acte sexuel. C'était des viols utilisés plutôt comme une arme de destruction massive. Autrefois, ça avait commencé par les armées étrangères, mais aujourd'hui, les viols ont métastasé dans la population locale. J'avais éprouvé le plus grand choc quand pour la première fois, j'avais soigné un bébé de 18 mois. Après, j'avais continué à soigner plusieurs fois des bébés violés. La plus petite n'a vécu 6 mois. En 2012, mon discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York dénonçait l'inertie de la communauté internationale et des autorités étatiques. Dès mon retour, ma famille et moi avaient été attaqués. Mon gardien, qui m'a sauvé la vie, mais lui, il a eu malheureusement une balle. Deux balles mortelles dans la tête et dans le dos. Ma famille et moi étions forcés de prendre le chemin de l'exil en direction d'Europe pour nous sécuriser. Mais les braves femmes de la région avaient entamé une collecte de fonds pour payer mon billet d'avion retour en vendant les fruits et légumes. Je n'avais pas alors d'autre choix que de rentrer et m'occuper de mes patientes. Lorsque je commençais à recevoir les filles issues du viol, j'avais alors compris qu'il était donc devenu important de se tourner vers la société qui stigmatise les femmes victimes de violences sexuelles. Celles-ci étaient rejetées par leur mari et leur famille chassés de leur village. La meilleure manière de leur redonner la dignité est de penser à une prise en charge holistique, une prise en charge psychologique, économique, juridique, au-delà de la prise en charge seulement médicale. Nous leur octroyons des kits de réinsertion pour qu'elles deviennent indépendantes. Depuis mon retour d'exil, je ne quitte presque plus le périmètre de l'hôpital. Je vis sous la protection de la police de la MONESCO. J'espère que c'est une mesure provisoire. Je crois que les hommes des biens devraient aussi utiliser leur voie pour condamner le mal. Et nous pouvons vaincre le mal si les hommes du bien viennent ensemble. Et nous pouvons vaincre le mal. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada